bonjour à toutes et à tous et bon samedi mes chers amis que votre week end démarre dans la joie dans le bonheur et avec plein de santé alors le horoscope pour ce 26 août on commence avec les balances à un week end mes chers amis qui va être en tout cas je dirais j'ai envie de dire génial pour vous pourquoi parce qu'aujourd'hui vous allez avoir gagné cause sur une personne qui vous a fait du mal ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous allez démasquer quelqu'un sur qui vous avez en tout cas des doutes depuis très longtemps voire aujourd'hui vous allez pouvoir avoir votre revanche sur une personne qui vous a fait ce mal quand je parle de mal il y a quand même à dire que pour certains d'entre vous ça peut être l'adultère c'est pas chouette mais 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 c'est comme si en fait vous vous allez pouvoir avoir cette revanche dans la bienveillance bien sûr mais une grande satisfaction parce que peut-être que cette personne a toujours menti et qu'aujourd'hui on va vous donner l'occasion de pouvoir prouver le contraire pour qu'arrête de mentir c'est quelqu'un qui a fait un coup foireux en fait mais dans tous les cas c'est vous qui allez gagner c'est à votre avantage donc qui que ce soit qui vous a fait du mal qui vous a fait un coup bas qui vous a menti qui a fait quelque chose vraiment pas très chouette et bien mes chers amis ça sera pour sa peau pour vous c'est tout vous allez en sortir gagnant donc je pense certainement qu'il ya des choses que vous allez apprendre ou pouvoir prouver sans hésitation ce qui coincera certainement quelqu'un pour les amis béliers l'homme parle d'un héritage qui s'est débloqué récemment qui va se débloquer peut-être vous allez avoir un coup de fil voire un courrier et ça vous procurera énormément de paix et de tranquillité d'accord mais je pense aussi qu'il ya des rapports qui s'apaisent sur les liens familiaux si vous avez des problématiques avec vos parents ou alors vos parents rencontrer des problèmes peut-être aussi de santé en ce samedi il y aura certainement des échanges qui vont vous faire du bien qui vont apaiser la situation j'ai surtout le sentiment qu'il ya peut-être des problèmes de santé pour quelqu'un de vos parents c'est vraiment vis-à-vis de certains entourages d'un certain âge aujourd'hui la communication va être très positive et ça va faire du bien tout le monde on va pouvoir respirer pour les amis cancer le me parle de votre foyer il faut discuter mes chers amis il faut discuter je sais pas qu'est ce qui se passe dans votre foyer mais il ya que par la parole et par l'échange que vous pourriez trouver des solutions n'hésitez vraiment pas mes chers amis à vous exposer dans ce sens que si vous avez quelque chose à coeur ne le fait pas en cachette j'ai le sentiment fait qu'il ya des amis cancer qui ont un désir qui font quelque chose mais en cachette peut-être parce que vous avez peur de la réaction de vos parents de votre autre j'en sais rien en fait soyez vraiment dans cette honnêteté sans crainte de dire toujours que ce qui est le mieux pour vous parce que vous n'avez pas à vous justifier d'accord s'il ya quelque chose que vous voulez réaliser s'il ya quelque chose qui vous fait du bien c'est à vous de décider c'est pas aux autres j'ai l'impression qu'en fait vous vous protégez et donc vous évitez de vous exprimer en faisant quelque chose en cachette vous avez le droit d'être heureux heureuse vous avez le droit de vivre comme ça vous en chante avec les amis capricorne pour vous là me parle plutôt d'une journée de petit accident surtout pour une femme je pense que il ya des déceptions amicales ici peut-être tout simplement qu'aujourd'hui il ya quelqu'un que voilà que vous avez toujours pensé être une personne sincère et puis finalement ça s'avère être le contraire il peut y avoir des petits accidents des petits inconvénients c'est une journée un peu au ralenti pour les amis capricorne ça peut être aussi tout simplement des problématiques avec une femme qui vous entoure une femme peut-être tout simplement qui vous jalouse une femme que n'est pas vraiment on est avec vous en vous soutenant en vous aidant faites donc attention à cette femme de votre entourage que pourrait en fait jouer un double jeu pour les amis j'ai mon le me parle d'une journée vraiment passionnelle mes chers amis j'ai mon je pense que dernièrement vous avez rencontré des difficultés surtout dans le couple et il ya un nouveau départ pour vous donc aujourd'hui je pense aussi qu'il ya pas mal des galipettes vous m'excuserez pour quelqu'un des j'ai mon ça veut dire qu'on va démarrer la journée vraiment avec énormément de passion d'amour un nouveau départ dans un couple ici un mais ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait récemment voir la rencontre vous la ferez aujourd'hui même ce qui donnera vie à une nouvelle relation qu'elle va être très forte très charnelle pour quelqu'un il ya certainement aussi pour quelqu'un d'entre vous l'annonce d'une grossesse une grossesse qui arrive et qui était inespérée en tout cas j'ai le sentiment que certaines difficultés que vous avez rencontré dernièrement aujourd'hui vont être balayés comme par magie pour les amis lyon il ya certainement une belle une belle victoire une belle réussite sur une séparation ce qui veut dire que vous vous êtes récemment séparés de quelqu'un qui était hyper jaloux hyper autoritaire homme femme qui soit vous adaptez vous adapter aussi le lien en tout cas si vous vous êtes récemment éloigné d'une personne même séparé séparé l'homme dit qu'en tout cas c'était vraiment bénéfique pour vous vous savez que parfois nous sommes entourés de personnes soustiques et même si ça fait du mal de s'en séparer et on a du mal à comprendre nous d'où est le bien dans cette séparation dans cet éloignement surtout quand c'est des liens très fort familial par exemple et ben finalement oui parce que vous sortez de votre vie tout simplement des personnes qui ne vous aident pas du tout avancé mais des personnes qui vous font douter et que certainement vous font su du mal donc clairement ici l'homme me dit que la séparation l'éloignement de cette personne ou de ces personnes est très bénéfique pour vous pour les amis poissons il ya une communication sur laquelle il va falloir faire attention aujourd'hui l'homme me dit qu'il ya un changement en vue pour vous il ya un nouveau départ mais si vous avez envie de ce nouveau départ en tout cas je pense que vous êtes en train de d'organiser quelque chose peut-être que vous avez envie de je sais pas moi de déménager de changer de travail de sortir d'une relation mais l'homme me dit bien de faire attention parce qu'on va essayer tout simplement de vous comment dire de vous faire parler et se parler pour et après faire en sorte de vous empêcher en fait un ce départ que vous voulez que vous envisagez donc un terme très pauvre il ya quelque chose que vous êtes en train d'organiser un mais cette communication elle est à faire attention faites attention avec qui vous parlez ne faites pas confiance à tout le monde mais vraiment aux personnes à qui vous avez confiance parce qu'en fait il ya des personnes qui sont malveillantes auprès de vous donc il ya un changement que vous apporterez dans votre vie que vous êtes en train de planifier mais ne dévoilez pas tout à tout le monde parce qu'il ya des personnes qui sont fausses auprès de vous ce qui après pourrait vous empêcher ce nouveau départ pour les amis sagittaires il ya certainement ici question d'argent argent familial d'héritage ce qui veut dire que peut-être tout simplement il ya des problèmes pour un héritage pour un partage des biens d'accord je pense que c'est certainement aussi des problèmes familieux un lien avec comment dire un passé ici j'ai le sentiment pour les amis sagittaires qu'un gros problème familial aujourd'hui qui ont remontera ou qui vous fera surface ce problème est vraiment un lien avec un partage avec de l'argent avec des biens familiaux ok donc ouais fait attention parce qu'on me parle d'accident on me parle de de chute en fait de vol de pertes d'accord donc peut-être qu'on est en train de vous la mettre à l'envers sur un héritage bon prenez toujours conseil chez des personnes assarmentées ce qui vous permettra de en tout cas de pouvoir réclamer qu'est ce qui vous est dû hein et faites attention peut-être tout simplement à certaines personnes de votre entourage qui pourraient pas vous laisser juste un petit os comme on dit pour les amis scorpions pour vous c'est plutôt un voyage à l'étranger que vous êtes en train d'organiser ou que vous vous êtes en train en fait vous prenez vos bagages aujourd'hui je pense que pour certains d'entre vous d'origine étrangère aujourd'hui vous vous gagnez votre pays donc il ya des amis qui partent aujourd'hui et dans ce cas là profitez-en pleinement et d'autres ont l'intention d'organiser peut-être une croisière un voyage un peu à l'étranger peut-être tout simplement pour se détacher du quotidien mais je pense aussi qu'il ya des personnes qui vivent des situations et des relations avec des personnes qui vivent loin ou d'origine étrangère en tout cas sur lesquelles il va falloir s'élever pour bien envisager la suite dans cette relation pour les amis taureaux il y a une distance avec une femme qui commence certainement à peser pour certains d'entre vous cette distance pour certains amis taureaux est un maître pour pouvoir faire évoluer la relation ou la situation pour d'autres c'est une distance en fait qui pèse et on a besoin de se retrouver donc si c'est le cas il ya peut-être des amis taureaux qu'aujourd'hui envisage de préparer les bagages pour faire une surprise à cette femme mais attention ça pourrait aussi cette femme qui vient vers loin de façon inattendue que vous vous y attendez pas donc vous l'avez compris des retrouvailles pour quelqu'un et pour d'autres c'est peut-être une distance vraiment à poser pour les amis vers saule me parle d'une relation de suite du retour d'une personne dans votre vie de suite à un éloignement une séparation avec une personne aujourd'hui ça va évoluer cette situation par contre attention vous savez que les retours ne sont pas forcément toujours bon suivez la voie du coeur et c'est toujours à vous de choisir si on donne pas une chance à cette personne pour certains par contre c'est mort à l'avance le retour de cette personne en vous disant qui a changé ou je sais pas quoi ça va vous rendre la vie très instable en fait et vous allez retourner dans le doute et dans l'incertitude donc faites attention avec le retour de cette personne et pour les amis de la vierge il ya certainement ici a fêté une naissance voire à nouveau contrat travail voire une transition immobilière une vente à l'achat qui se conclut donc vous allez vous sentir soulagé parce que finalement voilà on signe à on officialise cette vente ou voilà c'est un investissement ou peu importe il ya la signature de quelque chose d'officiel d'accord mais après attention il est possible que cette signature vous l'avez effectué il ya quelques jours en arrière ou vous le ferez peut-être lundi au mardi nous sommes énergie en tout cas il ya un nouveau départ ici il ya un nouvel engagement ça peut être tout simplement une réconciliation mes chers amis sous lesquels comment dire on a parlé on va continuer à parler aujourd'hui parce que peut-être il ya encore quelques doutes mais finalement on se rend compte que l'échange que vous avez eu ou que vous allez avoir très positif ça va vous permettre certainement de relancer des relations sur les quels depuis quelques temps il y avait des difficultés donc bravo les amis de la vierge parce que c'est comme je vous disais la communication c'est la clé pour résoudre les problèmes il faut parler pour trouver des solutions il faut parler en tout cas pour pouvoir mettre fin à des conflits donc pour les amis de la vierge il ya une parole qui était prise ou qui va être prise ça va vous porter vraiment la paix dans votre foyer ou dans cette situation il ya un nouveau départ et ce nouveau départ va vous permettre de vous engager dans la relation d'une manière plus légère on se sentira beaucoup mieux plus soulagé surtout de avoir exprimé qu'est ce qu'on avait sur le coeur je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain